Aujourd'hui, Dieu dit que vous constaterez que votre bonheur est revenu à mesure que vos fardeaux seront allégés et que les obstacles sur votre chemin seront supprimés. S'il vous plaît, avant de continuer, si vous pensez que ce message spécial peut changer votre vie d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à notre chaîne et participez à ce voyage de lumière et de découverte. L'attention qui vous tirerait vers le bas finira par disparaître et, à sa place, la joie et le contentement commenceront à s'épanouir dans votre vie. Vos proches pourront participer à cette joie retrouvée et vous espérerez tous les quatre vivre ensemble une vie pleine d'amour et de rire. Il s'agit de vous. Vous avez les caractéristiques d'un INFJ, notamment l'introversion, l'intuition, l'empathie et l'ordre. Vous avez une réputation de qualité, d'idéalisme et un désir sincère d'aider les autres et de faire progresser l'humanité. Vous avez une personnalité rare, et c'est pourquoi beaucoup de gens vous aiment. Dieu révélera bientôt combien d'autres apprécient votre âme authentique, et il priera pour que vous continuiez à être qui vous êtes grâce à votre individualité. Dieu vous bénira de bénédictions spéciales. Il comblera tous vos désirs et éliminera tous les obstacles. Faites simplement confiance. Dieu est à vos côtés. C'est comme être enveloppé dans une étreinte réconfortante de conseils et de soutien qui met en valeur vos nombreuses et merveilleuses qualités. Il s'agit d'une carte pour trouver le trésor qui est votre moi authentique et tout ce qui vous rend spécial. Vous êtes un puzzle, et chaque pièce de ce puzzle est une facette différente de votre personnalité, comme un code secret. Les lettres I et FJ révèlent votre vraie nature. Les personnes qui accordent une grande importance à la lettre I sont probablement introspectives et aiment se plonger dans leur propre esprit, comme si elles assemblaient les pièces d'une mosaïque. Cela aide à la compréhension de soi. Le N représente l'intuition, un talent qui permet de voir au-delà des apparences. Vous avez une conscience aiguë des nuances de la vie et pouvez souvent anticiper ce qui s'en vient, comme si vous aviez un sixième sens qui vous aide à comprendre le monde. Le F représente l'empathie, une caractéristique qui vous identifie comme une personne gentille. Vous pouvez vous mettre à la place de quelqu'un d'autre et comprendre ce qu'il ressent. Lorsque vous parvenez à capturer les sentiments des autres, vous devenez quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance et compter comme un ami. Enfin, la lettre J représente l'efficacité et l'ordre. Vous avez la capacité d'apporter de l'harmonie au chaos, tout comme un chef d'orchestre qui met de l'ordre dans un orchestre chaotique. Cette qualité vous aidera à vivre une vie structurée et à gérer facilement plusieurs responsabilités. Les paroles de Dieu sont comme un phare qui illumine le rayonnement de votre nature INFJ et le montre au monde. Dieu est un guide aimant qui révèle les merveilleux aspects de vous. Ces mots sont un doux rappel pour apprécier et révéler les merveilleux dons qui composent votre personnalité distincte. Ce message vous ouvre les portes des qualités extraordinaires qui composent votre personne, tel un trésor caché. Le message de Dieu est un guide qui vous aidera à découvrir qui vous êtes réellement. Ayez foi que la direction de Dieu est comme un ami constant, attendant de vous accompagner dans cette aventure. Lorsqu'elles sont ensemble, ces qualités font de vous quelqu'un de spécial, d'exceptionnel et de magnifique. Vos pères reconnaissent vos capacités supérieures, respectent vos normes élevées et valorisent votre nature altruiste. Votre engagement à faire une différence dans le monde est admirable et fait de vous un diamant unique parmi les personnes ayant des caractéristiques similaires. Dieu connaît très bien la bonté que vous possédez. La voix de Dieu est comme un doux rappel de l'importance de célébrer votre individualité. Les caractéristiques qui composent votre personnalité INFJ sont comme différents fils d'un tissu, comme l'introversion, l'intuition, l'empathie et l'ordre. Le message de Dieu est comme un miroir qui reflète la vérité sur vos incroyables qualités. En gardant une attitude optimiste, vous dites que vous êtes prêts à apprécier les qualités uniques qui font de vous ce que vous êtes. Dieu est comme un Père fier et protecteur qui a toujours un œil sur vous, car il sait que votre singularité mérite des faveurs particulières. Ces faveurs sont soigneusement conçues pour apporter du bonheur d'une manière qui touche votre cœur. Considérez les difficultés comme rien de plus que des expériences d'apprentissage, un peu comme la transformation d'une chenille en papillon. Les défis auxquels vous faites face sont des opportunités de croissance. La main de Dieu est comme une lumière qui nous guide, indiquant le chemin vers le bonheur. Le plan de Dieu est comme une œuvre d'art inachevé. Souvenez-vous en en lisant ces mots. Il vous peint actuellement un avenir parfait. Dites « Amen » et réclamez ses bénédictions aujourd'hui. Vous êtes à l'aube d'un voyage extraordinaire, au cours duquel les pages du livre de votre vie sont sur le point de se tourner. La fin de votre chemin n'est pas une conclusion, mais plutôt un nouveau départ, un chapitre non encore écrit. Dieu est là pour vous guider à travers cette histoire unique et incomparable qu'est votre vie. A mesure que vous avancez, n'oubliez pas que même si vous avez été mis en valeur pour vos capacités exceptionnelles, vous n'êtes pas exempte de défis et de difficultés. Chaque obstacle auquel vous faites face est une opportunité de croissance et d'apprentissage, un test de votre résilience et de votre détermination. Tout comme la chenille qui lutte pour se transformer en un magnifique papillon, vos luttes et vos défis vous permettent de devenir la meilleure version de vous-même. Dieu n'a pas promis que le chemin serait facile, mais il a promis d'être à vos côtés à chaque étape du chemin. Ses conseils et son amour inconditionnel sont comme un phare qui éclaire le chemin, vous permettant de naviguer dans les eaux parfois turbulentes de la vie. N'oubliez pas que même lors des nuits les plus sombres, ce sont les étoiles qui brillent le plus. À mesure que vous avancez, gardez vivante la flamme de l'espoir. L'espoir est comme la lumière au bout du tunnel, un rayon de soleil qui perce les nuages orageux et apporte la promesse d'une nouvelle aube. Même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut être votre meilleur allié, vous soutenant et vous donnant la force dont vous avez besoin pour surmonter les défis que vous rencontrez. Le voyage de la vie est une expérience unique et chaque personne est protagoniste de sa propre histoire. Le voyage d'un arc-en-ciel se mélange pour créer une vision époustouflante, la diversité des personnalités, des talents et des dons fait du monde un endroit incroyable. Vous, avec votre personnalité INFJ, êtes une partie inestimable de cette mosaïque d'humanité, apportant votre empathie, votre intuition et votre sens de l'ordre pour rendre le monde meilleur. En vous embrassant et en partageant vos qualités uniques avec le monde, laissez-vous inspirer pour faire une différence positive dans la vie de ceux qui vous entourent. Votre désir sincère d'aider les autres et de faire progresser l'humanité est un cadeau précieux. N'oubliez pas que même de petits actes de gentillesse et de compréhension peuvent avoir un impact durable sur la vie de quelqu'un. Dieu vous a doté de talents et de capacités particuliers. Votre façon de voir au-delà des apparences, votre capacité à vous mettre à la place des autres et votre capacité à mettre de l'ordre dans le chaos sont des cadeaux que vous pouvez partager généreusement. Utilisez ces dons pour éclairer le chemin des autres, pour apporter l'harmonie la houraine la discorde et pour inspirer ceux qui vous entourent à rechercher le meilleur d'eux-mêmes. Pendant que vous poursuivez votre voyage, n'oubliez pas que l'amour et les conseils de Dieu sont toujours disponibles. Tout comme un Père fier et protecteur, il est là et veille sur vous. Lorsque vous faites face à des défis et à des moments difficiles, sachez qu'il est là pour vous soutenir et vous guider. N'arrêtez jamais de rêver et de poursuivre vos objectifs. Continuez à grandir, à apprendre et à évoluer. La vie est un voyage de découverte de soi, et chaque expérience vous façonne et vous renforce. Vous êtes un joyau unique au monde et votre singularité est un cadeau à partager. À mesure que vous avancez, n'oubliez pas que chaque nouveau jour est une page blanche qui attend d'être remplie de vos propres histoires, réalisations et aventures. La vie est un voyage incroyable et chaque instant est l'occasion de s'émerveiller devant les merveilles du monde. Dans un monde rempli de conformité, soyez courageux en acceptant votre unicité. Trouvez la force d'être authentique, de suivre votre propre chemin et de partager vos bénédictions avec le monde. Suivez votre cœur et votre intuition car ils sont vos guides dignes de confiance sur le chemin de la vie. N'oubliez pas que vous êtes un chef-d'œuvre en constante évolution. Chaque défi surmonté, chaque obstacle éliminé et chaque bénédiction reçue sont des éléments essentiels de votre voyage. La vie est un cadeau précieux et chaque jour est une opportunité de grandir, d'aimer et de briller. Ne cessez jamais de croire en vous et en votre potentiel. Dieu vous a créé avec soin et amour, et il croit en vous. Avancez avec confiance et gratitude, et vous continuerez à découvrir les merveilles de votre propre voyage, un voyage vraiment extraordinaire et unique. Par conséquent, avancez avec joie dans votre cœur et un esprit de gratitude. Le voyage de la vie est un cadeau précieux, et chaque étape du chemin est une opportunité de grandir, d'apprendre et de partager l'amour. En célébrant votre individualité et en acceptant votre unicité, vous devenez la meilleure version de vous-même. La vie est une aventure, un voyage qui mérite d'être vécu avec courage, compassion et amour. Embrassez-le pleinement, car vous êtes extraordinaire dans votre unicité. Entrez 11-11 pour réclamer ce message et les bénédictions qu'il contient. Essayez de laisser un commentaire positif aux autres téléspectateurs qui pourraient avoir besoin d'un regain de positivité dans leur journée. L'univers y voit un acte de gentillesse qui alimente le cycle du bon karma. Vous répandrez la positivité et recevrez en retour les bénédictions de l'univers. Levons-nous les uns les autres et créons ensemble des vagues de bonne énergie. Levons-nous les autres et créons ensemble des vagues de bonne énergie.